oh ça c'est des objets de survie qu'on a commandé sur amazon il y a de l'exceptionnel oh des trucs que vous avez jamais vu de votre vie et des choses qu'on aurait jamais dû acheter même en garde à vue j'avais mieux que ça on va tous les tester dans cette forêt et on a interdiction d'utiliser autre chose que ces objets demain je vais avoir la chasse et cette nuit je vais regretter on va voir s'ils peuvent vraiment nous aider à survivre toute une nuit ou si ça va nous faire craquer aujourd'hui cette vidéo prenne faim tout ce qui était pour dormir c'était mal et on est accompagné d'un mec déjà super bien équipé où elle est venue en tant que c'est normal chez toi tu m'as dit faut survivre elle était super équipé par contre là c'est pas des temps qu'on va avoir avoir des objets amazon noté une étoile tu vas avoir des trucs complètement pété tu vas peut-être des trucs cool une étoile mais surtout d'être répété on va finir la nuit dans son temps que tu sais dans son char d'assaut quoi à trois dans le tank je lâche une caisse il ya demain on va mettre des bombes de déo de partout et pensez à moi qui serait au milieu de ces gros cochons là on va voir les objets justement en fait on va voir une petite to do liste à faire tu vois s'hydrater faire un abri il ya de la nourriture je pense qu'il ya des bonnes rations de combat de merde faire un feu qu'est ce que serait la survie sans faire un feu tu connais un peu en survie un petit peu un petit peu ça suffit pas aujourd'hui faut beaucoup ah oui non donc c'est pour ça que je suis je suis dans la merde mais un petit peu quand même ça fait 15 ans que je fais de l'airsoft et du coup il ya quoi le rapport mais quel est le rapport avec la survie mais vous m'agressez comme ça je vous emmerde vous êtes pas obligé de venir me chier dessus comme ça c'est quoi le rapport c'est quoi le rapport quand tu fais des parties de nuit tu as toujours à faire ton petit campement à faire ton petit feu manger ta ration militaire tu me dis si je me trompe mais la première étape c'est on commence par faire l'abri par faire le périmètre de sécurité pour pas se faire attraper par les il m'a dit tu me dis si je me trompe mais gros je vais me tromper plus que toi c'est vraiment genre on a pris un expert dans la vidéo mais pas du tout c'est éclaté au sol j'ai juste un tank voilà aux boiseries en gros c'est ça ou encore ça donc voilà c'était vraiment le fit parfait pour cette vidéo et je pense qu'on peut commencer les amis par faire un abri avant de découvrir les objets amazon qui vont nous permettre de survivre 24 heures mais j'espère en fait qu'on va survivre t'as intérêt d'avoir pris les bons objets si on a pu remplir un coffre entier d'objets c'est grâce à opéra et c'est quoi opéra opéra c'est un navigateur internet qui est ultra performant mais surtout innovant qu'on a utilisé pour faire nos recherches d'objets de survie mais attend je prends mes lunettes du jugement et on va juger ça ensemble il ya une fonctionnalité intégrée au navigateur opéra qui est incroyable ils ont une ia aria du coup c'est l'intelligence artificielle d'opéra elle nous a aidé à trouver une liste d'objets essentielles à la survie par exemple je peux rentrer une commande j'envoie le prompt et là ça me sort tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une recherche et sélectionner les objets mais ça marche bien savoir qu'il ya aussi le page context mode qui permet de t'aider du coup à sélectionner le meilleur produit pour toi sur les pages de comparatif par exemple j'aime bien j'aime bien comme la recherche de produits a été concluante avec l'ia aria maintenant on est obligé de bien s'organiser et sur opéra c'est parfait parce qu'on peut organiser facilement les onglets ça permet de gagner de l'espace et surtout d'avoir une bonne organisation d'onglets et d'îlots en plus de ce que je vous ai cité il ya aussi plein d'autres fonctionnalités la fonctionnalité workspace elle te permet de gérer et d'organiser tes espaces de travail et de rester organisé il ya aussi un truc qui est vraiment bien pour nous qui voyageons beaucoup c'est qu'il ya un vpn gratuit et illimité intégré directement opéra battery saver fonctionnalité incroyable pour nous qui sommes toujours en vadrouille regardez on est dans la voiture ça permet d'économiser jusqu'à une heure de navigation avec juste un clic et vu que c'était pas suffisant d'un opéra aussi toutes ses autres fonctionnalités players qui vous permet d'écouter votre meilleure musique messenger pour regrouper tous vos messages en un seul lieu oh mais il ya aussi wallpaper tu peux faire plein de fonds d'écran et snapshot pour faire des screenshots et en plus pour télécharger opéra c'est gratuit tu as directement le lien dans la description et dont le premier en commentaire et maintenant on va aller retrouver les objets amazon qui vont nous permettre de passer la nuit dehors allez let's go survie ça c'est un mec qui a l'habitude de vivre dans la foule c'était pour toi oh merci tiens c'est de tout voilà ton siège il faut que j'en trouve un pour moi gros mais t'es un bichon il y en a un là bas Allez je vais chercher la table on est bénéfique la caisse à abri ça me plaît ce que je vois ça je sais pas ce que c'est gros il ya des lasers et tout ah non périmètre de sécurité c'est pour faire c'est sorte de périmètre si tu pénètre dedans tu as une alarme qui sonne je crois non si je vais le mettre sur moi comme ça je suis tu as aucun avis de me pénétrer dans la nuit ça tu sais pas moi je m'en fous du bruit non mais ça sonnera au moins tu pourras dire que ça va tu tends ton fil autour de la caravane et dès qu'il y a une bête qui tend qui nique le fil alors par contre on dormira pas dans une caravane cette nuit non mais excuse on va procéder intelligemment la nuit est dans quatre heures en quatre heures il faut qu'on ait réussi à monter la tente mis le périmètre de sécurité savoir à quoi ça c'est il y a quoi ici on va pas se faire attaquer par des ours il y a quoi c'est des vaches apparemment les vaches sont un petit peu méchantes ça c'est quoi une pelle j'ai l'impression franchement si c'est une pelle on ouvre des paris on ouvre des paris c'est une pelle c'est une pelle de survie t'es mal à pelle je pense que clairement c'est trop fort comment t'as fait pour deviner ça me paraissait logique elle a futé gros tu peux te raser demain matin ouais je pense que là il y a moyen que tu te rases mais c'est clairement un engin de la mort mais c'est quoi ça c'est censé être dans la pelle tu vois au bout de la pelle non c'est un autre boîte et tu peux même décapsuler des bières bah oui en train de se curer les dents oh un ciflé non c'est la pelle qui fait 50 fonctions quoi c'est génial encore encore des vis des vis des vis oh wow oh j'ai une pierre à feu oui c'est quoi c'est une pierre à feu t'as déjà utilisé une pierre à feu non oh wow dinguerie t'es toute ma gueule ça c'est une tente non ça c'est ton duvet frère et on dirait les gars qui font pousser des trucs ah putain c'est une serre de culture c'est une serre de culture c'est une culture là on déconne bien mais on est loin de réaliser que ce truc c'est la seule chose qu'on aura pour dormir dehors et ici la température peut descendre assez bas la nuit donc sans tapis de sol sans duvet ni vraie tente on verra si on fera encore les malins dans quelques heures oh c'est une scie si c'est une scie à main c'est une tronçonneuse c'est une tronçonneuse à main là tu vois c'est la chaîne tiens regarde sur mon siège oh oh what attends il est en train de scier le truc en deux secondes bah mec il n'y a pas une étoile là t'as vu la dinguerie par contre elle est tellement chaude regarde touche ouais bon ok il y a zéro react c'est génial elle était pas si chaude que ça elle était chaude mais j'ai connu plus chaude excusez moi mais moi c'est mon fond de commerce aussi hein tu vois le château là je l'ai acheté grâce à ça on a une tronçonneuse à main deux toiles de tente non mais là franchement même en garde à vue j'avais mieux que ça parce que moi quand j'avais été en garde à vue pourquoi t'es allé en garde à vue bah avant ça c'est notre histoire tranquille t'inquiète en garde à vue ils te donnaient ça mais t'avais l'autre côté qui était doré oui c'est une couverture de survie ça s'appelle voilà et du coup même en GAV ils te donnent des trucs mieux les policiers par contre j'ai trouvé un truc cool avec du rose dessus j'espère que ça c'est en matelas et comme ça il n'y aura que moi qui dormira sur ma part pars toi vas-y toi là alors ça c'est un sac de couchage d'urgence gros c'est là donc tu vas dormir ce soir non mais gros comment tu dois suer tu dors là dedans en plein soleil le lendemain matin tu te réveilles tu perds en dessous tu bois c'est un mister prison je vais laisser les gars en galère et moi je vais essayer de c'est une tente déjà montée alors du coup on dit tente mais ces trucs là c'est pas des tentes ça c'est une tente ça aussi d'ailleurs mais ça c'est des abris de survie pour survivre quelques heures tout au plus toute façon on va devoir les tester en situation dans quelques instants en attendant on réalise pas trop c'est quoi ce truc là ? c'est pour moi ? non c'est pour moi mais c'est quoi ? c'est une folle de tente déjà montée mais non mais t'as la meilleure tente attends attends mais tu sais quoi on va faire un chifoumi pour celui qui dort là dedans c'est quand la dernière fois que t'as installé une tente ? oui bah c'est ce que je me disais oui bah c'est ce que je me disais celui qui pète super fort et qui pue la mort il dort là et il meurt là dedans ah ouais ou alors on met quelqu'un dedans et par le petit trou on pète dedans alors elle est pas prête parce que là j'ai l'impression que t'as moyen d'avoir un certain niveau moi ? ouais mais je mange très protéiné gros mais je sens que c'est une asphyxie hein ça c'est un sac à viande ça c'est pour les mafieux non c'est pour les gens en mode décédé hein ouais bah là le mec il a l'air bien en tout cas hein non mais alors les gars là on est parti pour faire une nuit de merde je vous l'annonce direct vaut mieux qu'on dorme par terre sans rien mais ça c'est juste la toile de tente pour se changer un peu d'intimité quand même quand on est une fille bah tu t'enlèches mais t'as un short dessous c'est quoi ? ouais j'ai un short léopard pour avoir du style moi j'ai une trompe d'éphant c'est vrai ? tu peux me la montrer ? c'est vrai t'as une trompe d'éléphant gros ? ouais entre les éléphants et les léopards moi je comprends plus rien ce que je vais faire c'est que je vais monter un campement de fou furieux donc range ton arme range ton arme j'ai un trou je fais des jette là j'ai planté ma petite tente on avait ta bonne femme qui était avec nous au départ mais j'ai l'impression qu'elle a un peu parti en ouais bah là elle fait son truc de son côté mais comme dame c'est généralement elle est très individualiste elle est en train de faire sa story sponsorisée Instagram on va faire chacun de son côté je vais laisser les gars détruire des choses ha putain mais gros comment tu peux chasser et pêcher avec ça ? j'ai l'impression qu'on est en colo de vacances on fait pas une vidéo Youtube moi je suis premier degré full survie regardez les chiottes est-ce que c'est réellement t'as pas envie de faire caca ? peut-être demain matin t'as envie de faire caca ? et moi j'ai envie de chier tout le temps c'est ça le problème ok bon alors moi ce que je vous propose que là je vois que elle est en train de faire du point de croix elle veut se faire une écharpe je sais pas ce qu'elle fait lui il a envie de faire caca et de couper des trucs avec sa pelle genre à un moment donné venez on se fait un truc moi je vous propose deux choses moi je fais un feu là moi pendant que vous vous faites le j'ai l'air si fusionnel qu'à mon avis rien ne peut vous séparer merci à part une mauvaise nuit dans une tente de merde mais bon ça on verra tout à l'heure le plan c'est d'avoir une tente, une tente, une tente pendant que Mel teste sa tente la prochaine étape c'est de faire un feu avec les objets Amazon qu'on nous a préparé c'est quoi ta strat ? bon genre trente du bois bien mort avec des petites feuilles et essayer avec le truc ça se trouve ça va être un échelle j'ai passé 4 heures mais c'est un truc que je comprends pas Lucien là ouais c'est pourquoi tu veux faire ton feu là mais pour lancer la flamme après une fois que la flamme elle prend mais viens on fait un feu non mais après je vais faire prendre un truc à autre chose et tout c'est sûr que tu fais vraiment de l'air sauf ? ouais oh putain c'est si on dirait pas du tout une tente c'est la pire tente Amazon qu'on peut avoir écoutez moi je veux prouver que toutes les meufs sont dix fois plus organisées en survie nous on est organisé en fait ton foyer il est pas bon t'as trop de merde autour donc en fait ce qu'il faut faire c'est vraiment un condensé de trucs qui prennent feu hyper facilement sinon j'ai 900 litres de gazole dans le tank ça peut très bien marcher aussi je sais pas pourquoi on se fait chier là il y a des chances que ça prenne un peu plus feu mais faut bien viser tu le tapais où le truc ? mais c'est parce que c'est de la merde ta souche là je t'ai dit il fallait j'aurai le temps de faire 4 fois le campement monter toutes les tentes faire le feu qu'ils auront toujours pas allumé une flamme t'es obstiné quand même hein mais putain mais quand est-ce qu'on ouvre ce putain de carton feu ah il est là il se casse les couilles tu sais à quoi ça sert vraiment ? c'est un truc où tu reflettes avec le soleil et puis tu prends dans un bout de foin là non ? je pense que ça et ça c'est pareil c'est la même fonctionnalité salaud oh mec là c'est de la triche là ça c'est des allume-feu non ? mec là on est bien là oh bon pendant que Lucien fait le feu et que Mel fait le campement moi j'ai des objets que j'ai vraiment envie d'essayer c'est des réflecteurs donc là il faut aller sur une zone où il y a beaucoup beaucoup de soleil ok on va commencer par celui-ci l'objectif du coup c'est de mettre des feuilles mortes ou tout simplement des petites brindilles let's go on va essayer voilà ça a pas l'air de faire grand chose mais je pense qu'il faut être patient et surtout faut pas bouger il va y avoir une putain d'étincelle là commence à y avoir de la gueule un peu mon abri tu trouves pas ? oh 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 sa mère ça fonctionne oh ça fonctionne allez 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 go 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 oh j'ai vu un truc bien là ah ouais non ça fait juste un peu de fumée puis ça s'est arrêté direct putain allez Lu tu peux le faire bon tu sais quoi on va tester avec un autre truc parce que là j'ai l'impression que c'est de la merde ça va pas me casser les couilles alors on va tester le deuxième ça se trouve c'est juste les réflecteurs qui étaient pas bons sur le premier allez crame 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 je galère allez la putain mais t'es sérieux bon c'est officiellement de la merde allez on retourne voir mêler Lucien ah putain je suis dégoûté il fallait qu'il s'énerve un peu et c'est bon du coup on le laisse sur la table on a plus de table mais là du coup après c'est quoi ton plan Lucien attends regarde j'arrive pas à comprendre mais non mais laisse moi faire un truc qui prend déjà une fois que ça a pris mais une fois que ça a pris que ça fait 3 mètres tu vas faire quoi ? tu vas le mettre où ? on va le mettre ailleurs et ben la lumière va être longue les amis mais c'est surtout qu'elle arrive vite donc faut pas traîner on a encore plein d'objets à tester pour s'hydrater manger et sécuriser le périmètre avant le coucher du soleil mais juste avant Lucien doit finir ce qu'il a commencé et déplacer le feu au sol et pourquoi tu l'as pas fait direct ici c'est ça aah putain il y avait une putain de braise aah mais arrête tu vas mettre le feu partout il est fou ce type attention mais le fait c'est qu'il s'est propagé à l'intérieur de la dent mais ça va mais oui mais t'inquiète regarde moi c'est le chalument ramenez moi à bouffer il a fait un barbecue faites moi tourner le cochon on a fait un barbecue qu'on mange laisse ça maintenant qu'on a un four à chaleur tournante dans cette bûche on va pouvoir passer à la troisième mission se nourrir et n'en déplaise à tous les vegans attends je vais aller voir le repas de ce soir non babe attends tu vas les effrayer faut y aller doucement je déconne on ferait jamais de mal aux animaux par contre vu comment elles insistent c'est peut-être elles qui vont nous attaquer cette nuit allez madame ramenez nous la bouffe là qu'on regarde et là attention on a une ration de l'armée d'espagne c'est une brique tu manges ça je pense que vraiment t'as plus faim pendant 4 jours on a de l'energy food oh zéro gluten zéro lactose vegan ah bah c'est bon ça pour les vegans en survie patates bacon allez hop ça c'est pour moi euh non il y a du fromage oh curry chicken oh allez t'as la meilleure sérieux je déteste le curry beef and potatoes ça par contre je me demande à quoi ça ressemble parce que ça a l'air d'être un truc bien chimique quand même non petite barre d'urgence pour du coup une consommation rapide et efficace ton parpaing là c'est quoi ce parpaing là ça ça fait 500 grammes et ça fait 2500 calories ouais mon gars tu manges ça tu chies tu peux faire des parpaings pour fabriquer ta maison ça goûte d'espèce de protéines chelou ouais ça a pas l'air très bon alors hein ça va voir goûter ça sent des gâteaux un peu vanille attends attends mais c'est comestible on est sur là ouais mais faut mettre de l'eau espèce de gogol je propose soit on chasse soit on s'hydrate j'ai très soif donc je suis chaud pour aller m'hydrater lui oh la la mais ça c'est des trucs de gens qui font du bdsm ou des trucs chelous ça qu'est ce que c'est que ce bordel ça c'est plus un garrot non je sais ce que c'est c'est un filtre à eau par gravité mais on va chercher de l'eau alors en fait normalement si ça filtre tu peux pisser dedans alors si vous pissez dedans je préfère vraiment genre mourir de soif oh ça franchement il y a que des trucs ici qui rappellent les fumeurs de beurre ça c'est chelou ça excuse moi mais ça quand t'as ça sur toi mec moi je suis policier je te contrôle il y a ça sur toi je me dis fumeur de weed ah ouais et là je vois ça dans ta poche je me dis lui mec il sort d'une teuf il y avait 200 kg de son ah je suis un teufeur gros comme ça là dans moi le garrot bon s'il vous plaît là vous avez même pas présenté ça on a entendu parler sur tous les réseaux sociaux il y a des années de ça ça a buzzé de ouf c'est les pailles filtrantes est-ce que ça a vraiment un intérêt est-ce que ça fonctionne vraiment bah déjà on le verra si demain on a la chasse là par contre là c'est notre réserve de flotte qu'on va attacher là haut il faut la filtrer il faut un filtre et ça va avec ce filtre là tac voilà et là on a notre filtre à eau à gravité qui est fonctionnel là on va foutre l'eau de l'étang à l'intérieur ça va passer à travers le filtre faut que la poche du haut soit plus haute que la poche du bas et puis voilà et puis le lendemain matin on récupère ça super allez-y oh émergentie survival poncho un poncho de survie ça tirait trop bien ça pendant qu'on est pas là tu fais un défilé de mode poncho de survie les gars vont aller chercher de l'eau et moi je vais vous faire l'unboxing de tout ce qui reste je m'installe bien comme il faut ok alors on a de l'électricité avec un panneau solaire je vais l'installer là où il y a encore un peu de lumière allez je te suis vas-y là le but c'est de trouver de l'eau m'emmène pas dans un truc chelou là je te connais toi bon là faut pas faire une patte chaude ouais bah la patte chaude là elle va oh la patte chaude elle va arriver oh la patte chaude c'est des digital d'accord ça sent bon mec on dirait des chibres c'est le manque d'eau là on est en là il y a un survival kit j'espère qu'il y a des trucs que je vais pouvoir manger sans que les gars ils sachent il y a des préservatifs on va pas s'en servir regarde qu'est-ce que t'aimes ça toi aussi avoir des gros chibres sur la gueule je crois qu'en fait les kits comme ça militaires ça veut dire que tu peux aussi potentiellement cuisiner dans la boîte ah mais tu vas aller chercher ton eau là dedans là ah ouais non là bas elle est pas qu'est-ce tu fais là Lucien Lucien qu'est-ce tu fais là va prendre ton eau là bas je vais te casser la gueule pour ce kit de l'Espagne j'espère qu'il y a des gâteaux ou des choses comme ça que je vais pouvoir manger partager avec eux et qu'ils le découvriront que bien après quand ils regarderont la vidéo je me demande vraiment ce que font les gars une boîte de poteau feu oh à la mode de Madrid une boîte de thon blanc la poudre défatigante moi j'aurais pris l'eau là où elle est cool regarde elle est déjà moitié filtrée par les algues voilà et en plus il y a un petit sachet de thé il y a une petite feuille qui est tombée là dedans elle va être parfumée l'eau ça va être génial là on a le système de filtration qui est opérationnel what the fuck ça va mettre 1000 ans oh non c'est super rapide oh comment elle est translucide gros mais gros c'est super rapide ça marche super bien oh j'ai envie d'ouvrir son vœu on leur dira pas c'est super bon la paille filtrante tu veux boire ? tu fais l'essai ? non vas-y je te regarde faire la vie de ma mère si vous me foutez la chasse c'est que le truc il filtre mal apparemment ça filtre 99,999999999999999999 le petit 1 millième de pourcent et bah c'est la piste d'oragon d'un mec 99999 essaye moi cette putain de paille ! tu recraches de l'eau avec ta bouche pour nous prouver que tu as bien inspiré ah ouais t'as bu ? j'ai l'impression que je bois de la volvic il y a zéro goût genre ? non il y a un goût d'eau normal donc ça veut dire que si tu bois à la paille cette eau là ah bah là t'es nickel regardez moi ce tank je planque ça maintenant la liste faut pas qu'il la boit madame on a de l'eau super j'avais la dalle c'était moins lu on peut manger ? ah oui alors curry alors faut mettre quoi ? ça marche comment ? ça sent le défunt mort là dedans ça sent le cadavre moi je vais goûter ça parce que j'aime bien les trucs de l'armée espagnole alors ça a pas une gueule de fou a priori comme ça là quand on voit ça ça sent pas super bon non plus on dirait vraiment que t'as vomi ça et que là t'es en train de le rigurgiter de le remanger moi ce que je fais quand je vomi je fais comme ça et après j'ai remangé les morceaux ça me fait une salade de fruits il est en train d'avaler ton repas mêle là je vais vous expliquer un petit peu le tour du propriétaire nous avons un abri avec 4 sacs de couchage et j'ai une question oui il est où le sac de couchage le duvet hyper confort là il y en avait un qui était incroyable donc ensuite nous avons l'abri numéro 2 il est là dedans frère le truc je pense qu'il est là dedans l'abri numéro 2 oh non la minute non j'ai pas fini le tour du propriétaire l'abri numéro 2 il est vraiment éclaté alors pour la dernière il est recommandé de faire 1m 59 pour entrer dans cette tente très exactement très exactement ça c'est pas un hasard ça est-ce qu'on pourrait voir l'intérieur de la tente ? bien sûr attends 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 il y a rien du tout c'est quoi le petit truc super mou là super fluffy que j'ai vu là il y avait rien du tout c'est quoi au fond là ? c'est quoi ce qu'il y a au fond là ? c'est mon pull ouais t'es sûr tu peux le ramener pour voir le pull ? ramène-le ramène-le il y a un petit truc sympa en plus du marteau tu fais voir ? laaaaaa fais voir ça oh la la oh la la il y a tricherie là bah ouais mais bon t'sais moi je suis habitué à chaque fois qu'elle fait quelque chose de toute façon elle triche sinon on fait pipi dedans non tu fais pas pipi dedans bon bah dans ces cas là ça on va le gagner au mini-jeu ok bon ce que je propose c'est un pierre fait ciseaux moi je propose un concours de salto je trouve que c'est plus équilibré plus équitable pierre fait ciseaux c'est mieux bah ouais shifu mi j'ai gagné bah du coup non j'ai gagné j'ai fait ça t'as perdu donc je suis le seul en je suis le seul parmi vous qui est en infériorité donc Charles est éliminé c'est ça que ça veut dire je vais dormir par terre dans les feuillages shifu mi shifu mi shifu mi on va se faire des tapis de sol olé oh on a pas fait le périmètre de sécurité les gars je refuse qu'on se couche sans faire le périmètre de sécurité j'aime bien là comme ça au coin du feu les gars ils sont en train de bosser moi je suis pépou on prend pas assez le temps de se poser de profiter de la nature oh putain je l'avais pas vu j'avoue que là mon gars quand tu le vois pas tu peux te le prendre dans la gueule mais normalement c'est pas censé être au niveau des jambes je sais pas bah là il y a les animaux ils passent comme ils veulent bah t'as les renards t'as des biches t'as des poules t'as tout mais mec mais nous on le déclenche pas là t'as pas compris le principe du piège il a mis à hauteur de tête mais t'arrête de me ridiculiser toute la vie mais je te ridiculise pas c'est juste mignon c'est pas des couilles frère oh mais il a pété la chaîne putain oh la 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 on est pas dans la merde silence on essaye le système de protection de périmètre je suis un canard ou un ours ou une connerie c'est le pur système que j'ai vu de ma vie on est bien j'ai du faire 3 kilomètres avant que ça se déclenche mais on est pas mal on est en train de préparer le campement et les vaches elles arrêtent pas de venir écoutez moi c'est un scandale tu viens de pisser dans l'abri là elle a pissé là elle a pissé 20 litres à 2 mètres de l'abri là mais oui lèche moi c'est bien la peine là oh putain mais quand je te dis un pissous et on l'a pas eu en caméra mais ça a envoyé du geyser moi je me suis mis en dessous j'ai fait ça comme ça pour me laver parce que bon je suis en vie on est obligé du coup de préparer le campement parce qu'elles ont déjà failli faire tomber ces lampes là qu'on utilise donc là si elles cassent le matos on est mort donc tiens lito ici présent est ce que tu penses qu'il est assez tendu le bordel là bas ah ouais c'est bien tendu là voilà allez venez les vaches on vous attend tu peux expliquer ça oh putain on a mis 4 plombes et demi j'ai envie de le tuer bon maintenant tu joues plus au coup ça c'est une torche non c'est pas une torche c'est pour faire du feu mais 100% c'est pour faire une torche mais c'est pas du tout une torche ok je te montre comment c'est une torche je crois pas une seconde regarde moi je pense que c'est pour que tu fasses du feu parce que t'as de la pierre à feu c'est pas une torche ça ? on s'y fait voir oh la 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 c'est beau oh celle là elle a incroyable la longueur vraiment je vais te le dire c'est pas une torche écoute moi bien écoute moi bien écoute moi bien écoute moi bien éteignez toutes les lumières on va voir si c'est une torche une torche ça éclaire moi j'ai éteint tout parce qu'après elle va venir accéder ma folle je trouve que c'est super c'est une torche quoi en fait Mel regarde le visage du sum tout de suite le visage du sum tout de suite non je suis pas d'accord bon alors elle est bien ma torche ? il commence à être lourd le bâtard c'est génial à 4h du matin alors ma torche tu voudrais pas aller faire pipi avec ma torche bon on se dit qu'on va dormir parce qu'il est 1h du matin moi je dors là t'as même une ration de survie pour demain matin si jamais t'as envie et t'as faim non c'est mon oreiller la ration de survie je vais laisser les gars aller dormir moi je vais me mettre là allez à demain voilà attends moi je vais aller regarder là dedans là comment c'est foutu comme par exemple non mais ça c'est pas un mémet gros mais je vais pas dormir là dedans mais c'est n'importe quoi il y a même pas la forme d'une tente en gros tu fais ton chemin et tu te mets là dedans et puis tu prie pour que tu passes la nuit quoi ah on est bien là par contre vous savez qu'il fait super froid dans la tente non mais ça va la meuf mais déjà elle dort avec un tapis de sol c'est la seule qui a un tapis de sol nous on va dormir à même le sol là sur les branchages j'ai l'impression d'être dans un sac à viande géant tu veux dormir avec moi bébé franchement je vais tester ma tente si ça me saoule je viens avec toi tu sais quoi je vais juste choper un pont de chose survie parce que je pense que je vais canner je suis le seul regarde le feu où il est il est juste ici je suis à 10 mètres du feu les gars le placement n'était pas du tout stratégique oh le sac de couchage d'urgence comme ça là tu as une couverture de survie mon boiserie je fais un test et je te dis si ça vaut le coup je suis sûr que c'est une dinguerie en plus regarde mets le moi comme ça tu veux que je te borde ? non mais là c'est bon là je suis bien mec c'est une dinguerie à croire que c'est fait pour les couvertures de survie tu vois non mais là je suis bien là mec hein franchement là je vais passer une putain de nuit en vrai on se revoit demain ? tu voudras bien dans la nuit me voir ohlala faites pas des trucs comme ça non mais t'as rien entendu pour se tenir chaud si dans la nuit t'entends des bruits c'est des grenouilles hein non mais moi je suis outré de votre comportement bon allez je rentre dans ma caverne moi allez hop waouh et bah ça fait du bruit les gars j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais bouger ça va me réveiller Mel t'es bien ? euh ouais je pense qu'on va super bien dormir c'est totalement faux Lulu tu dors ? ouais bah non si tu dis ouais c'est que tu dors pas bah à moitié si jamais à 4h y'a une putain de vache qui déclenche l'alarme là et qui passe sur le périmètre de sécurité on va tous être en panique et on va tous avoir la flemme de se lever j'espère vraiment que ça va pas se passer comme ça j'espère vraiment que ça va pas se passer comme ça Mel c'est la première fois depuis longtemps qu'on dort pas ensemble hop là bonne nuit bon on s'en bat les couilles bon je pense qu'on va pas beaucoup dormir mais bon on verra ça je suis fric horrifié putain j'ai tellement froid le feu c'est éteint je crois je suis sûr en fait et y'a des bruits de ouf putain je vous montre à quoi ça ressemble dehors les gars j'ai entendu du bruit putain oh wesh tu m'as fait flipper coucou oh elle m'a fait flipper sa mère j'ai entendu du bruit je me suis levé direct et passe pas là t'as un fil non passe pas là passe pas là non s'il te plait active pas l'alarme tout le monde dort au camp tout le monde dort arrête rien de jouer avec le câble y'a un fil de pêche qui est là joseph putain y'a tout le monde qui dort ça fait 135 décibels si t'actives l'alarme tout le monde va se réveiller gros on bat les couilles je suis fric horrifié putain bah ouais y'a plus de feu tu m'étonnes ah le bâtard y'a plus boiserie les gars Lucien il s'est défilé putain en vrai je le comprends un petit peu si moi déjà j'avais froid et j'étais congé dans mon truc lui il avait rien il était dehors il est parti dormir au château le con je suis en train de raviver le feu je revis quelle bouddheur la nuit va être longue putain j'ai peur j'étais une vache le bruit je me suis dit il va marcher dessus je me caille toi aussi ? ouais bah imagine moi sans sac de couchage mais viens dans moi mon truc hein mais moi c'est un frigo il est quelle heure ? il est 4h30 du matin j'ai envie que cette vidéo prenne faim tout ce qui était pour dormir c'était naze et moi j'ai une meilleure imaginez les gars bon bah c'est la pire nuit ohlala oui toi tu l'as rallumé tellement vite c'est méga fort qui c'est ma petite victoire de la nuit ohlalalala bah oui les amis j'étais obligé de relancer un feu là on allait pas dormir de la nuit là il nous reste 2h avant le lever du soleil et les couvertures de survie elles font vraiment vraiment pas le taf quelle idée de poser sa tente à 10 mètres d'ici les amis j'ai passé une nuit horrible j'ai du dormir 1h30 allez 2h à tout péter j'ai été congelé toute la nuit j'ai essayé de faire du feu j'ai essayé de raviver le feu c'était une galère ces tentes là peut-être que ça peut te permettre de passer la nuit et de pas crever d'où le nom de tente de survie par contre c'est pas du grand confort ce qui est marrant c'est que quand tu passes la nuit dehors c'est une aventure la nuit tu sais quand t'es chez toi quand t'éteins les lumières et que tu dors c'est fini c'est ciao tu fermes les yeux tu te réveilles le lendemain à part pour les insomniaques ou ceux qui ont des problèmes de sommeil mais généralement la nuit passe vite là à partir du moment où tu commences à essayer de dormir il y a une autre histoire et une autre aventure qui commence j'ai une petite idée pour finir la vidéo on va essayer de réveiller Mel avec l'alarme de périmètre sur ce les amis merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous a plu abonnez-vous à Boiserie en tout cas merci à lui d'être venu sur le concept même s'il a pas fini la nuit on dira que c'est parce qu'il avait un week-end de prévu et en tout cas petit réveil pour Mel improvisé ciao les gars elle est morte elle est morte j'ai froid je fraquage j'ai l'impression que j'ai pas dormi de la nuit abonnez-vous oh regarde qu'est-ce que t'aimes ça toi aussi avoir des gros chibres sur la gueule c'est ça toi là